Le débrief de RTC se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, Tarak Drissi à la réalisation, Riem Trabelsi, notre journaliste web et Inès Jelassi côté micro. La Tunisie abrite à partir du dimanche 4 décembre jusqu'au 11 décembre le championnat du monde des jeunes de tennis de table à la salle Omnisport de Radès. Plus de 200 pongistes de 33 pays prennent part à cet événement international. Bonjour M. Lotfi Gherfeli, président de la fédération tunisienne de tennis de table. Bienvenue dans le débrief. Bonjour Inès, merci pour cette invitation et merci pour l'intérêt à cet événement. Bonjour tous les auditeurs et les auditeurs de RTC. Alors M. Lotfi Gherfeli, est-ce que vous êtes prêt pour cette échéance sportive ? Gherfeli, non Gherfeli. D'accord. Effectivement, les préparatifs vont en train. Nous sommes en train de mettre les retouches finales pour que cet événement se déroule dans les bonnes conditions et pour qu'on puisse donner une belle image de la Tunisie, la Tunisie sportive, la Tunisie qu'on aime. Donc c'est une première en Tunisie qu'on organise cet événement international, le championnat du monde des jeunes. C'est le deuxième événement le plus important pour la fédération internationale du tunisienne de table, après les championnats du monde des seniors qui se sont déroulés dernièrement en Chine. Donc la Tunisie abrite le deuxième événement le plus important, les championnats du monde des jeunes. Quand on dit jeunes, c'est deux catégories d'âge, les moins 15 ans et les moins 19 ans, garçons et filles. Et ça comporte toutes les épreuves, les épreuves par équipe, les épreuves doubles, doubles mixtes et les épreuves individuelles. Donc les compétitions seront dans la salle olympique, la salle Omnisport de Rades du 4 au 11 décembre. 33 pays qui seront présents, plus de 300 visiteurs, plus de 100 joueuses et joueurs, plus de 100 accompagnateurs et entraîneurs. Si l'autre fait la sélection tunisienne est représentée lors de ce championnat du monde, si vous voulez bien nous présenter l'effectif qui fera partie de cette grande compétition. Bien sûr, la Tunisie sera présente dans cette joute internationale. Donc au niveau des garçons, on a 4 joueurs moins 15 ans, garçons moins 15 ans et 4 joueurs moins 19 ans. 4 joueuses moins 15 ans et 4 joueuses moins 19 ans. En tout, ça sera donc 16 joueurs sélectionnés pour cet événement international. Nous souhaitons que le public viendra nombreux pour soutenir cette sélection des jeunes. On a des jeunes talents. Certainement, les spectateurs vont voir du bon spectacle avec la présence des champions du monde, de joueurs bien classés, avec la présence de grands pays qui ont des traditions dans ce sport, et notamment les pays asiatiques, la République de Chine, le Japon, la Corée du Sud, avec bien sûr les pays européens, la Suède, l'Allemagne, la France et les pays de l'Amérique, l'Amérique latine. Donc certainement, les pangistes, les sportifs vont admirer et vont voir du bon spectacle à ce niveau-là. M. Lotfi, la Tunisie a réussi à démontrer ses capacités organisationnelles et techniques lors des précédents tournois. Rappelons-le qu'en dépit de la crise sanitaire, la Tunisie a réussi à se faire un nom sur la scène mondiale en organisant trois sessions internationales de tennis de table, donc en 2021. N'est-ce pas, M. Lotfi ? Effectivement, Inès, pendant la période difficile, pendant la période de la pandémie, on a réussi à organiser quatre événements internationaux, de mai 2021 à décembre 2021. Et cette année aussi, on a organisé trois événements pour les Jeux, le WTT Youth Star Contender, le Championnat d'Afrique des Jeux, et on a organisé un tournoi international pour les seniors, le WTT Contender. Comme en tennis, on a le WTA, en tennis de table, on a le World Table Tennis WTT. Donc c'est un événement pour les seniors qui a été organisé au mois d'août dernier. Et nous achevons cette année, donc avec le cinquième tournoi international cette année, organisé par la Fédération tunisienne du Tunis de table, c'est les Championnats du Monde des Jeunes. Et là, vous allez organiser également, donc en 2023, les Championnats d'Afrique seniors, c'est ça ? Oui, nous poursuivons notre stratégie d'organiser les événements internationaux. Donc en 2023, ça sera actuellement quatre événements internationaux, deux événements pour les jeunes, les Championnats d'Afrique seniors et le WTT Contender, le circuit mondial senior. Donc a priori, il y aura pour 2023, quatre événements internationaux également. Monsieur Lodfi-Guerfe, là pour terminer ma dernière question. Est-ce que la Fédération tunisienne de tennis de table a prévu une stratégie pour faire promouvoir cette discipline dans les écoles et les lycées ? Effectivement, on est en train de promouvoir cette discipline dans les écoles, dans les lycées, on organise des tournois, on a les journées, les Pink Days, les Pink Days sont organisées dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. On a organisé aussi des Pink Days pour les sociétés, pour les employés. Donc on est en train de toucher un large public, des plus petits aux plus grands. Et notre devise, c'est la devise de la Fédération internationale du Tunis de table. Table tennis for all, table tennis everywhere. Et donc, monsieur Lodfi-Guerfe, rappelons que l'entrée sera gratuite pour ce championnat du monde des jeunes. Bien sûr, l'entrée est gratuite pour tout le monde et nous les invitons à venir nombreux soutenir nos jeunes pangistes. Et à côté des compétitions officielles, il y aura des festivités, il y aura des activités, il y aura des ateliers aux alentours de la salle pour apprendre aux petits, pour découvrir le tennis de table, pour leur apprendre le tennis de table. Donc, non seulement ils peuvent voir un sport de haut niveau pour les compétitions, ils peuvent également pratiquer, ils peuvent jouer et ils peuvent s'initier au tennis de table. Et nous les invitons à venir nombreux pour soutenir l'équipe de Tunisie. Voilà, monsieur Lodfi-Guerfe, le président de la Fédération tunisienne de tennis de table. Merci, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et bon vent pour votre tournoi. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.